Ta mésicorce sont devant ta face. Cesse-toi Seigneur au début, tu as créé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Aussi Seigneur, c'est pour cela, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de tes advers, collègues, quand tu as aimé la justice et tu as haït l'iniquité, c'est pour cela que tu nous demandes de haït l'iniquité car la sainteté convient à ta maison. Tu as tout créé Seigneur. Un jour Seigneur, les cieux et la terre disparaîtront mais toi tu demeureras toujours. Ils vieilliront comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, dit ta parole. Mais tes jours subsisteront car tu ne changeras jamais. Tu es l'Alpha et l'Oméga, celui qui est terre, qui vient et qui est. C'est ce que nous allons proclamer. L'Alpha et l'Oméga, le premier et la fin de toute chose. En toi Seigneur Jésus, nous commençons notre vie. Et en toi Seigneur, nous avons aussi l'achèvement car nous sommes entre le commencement et la fin dont tu portes ce nom Seigneur. Merci mon Dieu. Nous t'élevons car nous avons l'assurance ce matin que ta sainte présence est au milieu de nous par la puissance et l'autorité de ton esprit Saint Seigneur. C'est pour cela Seigneur. Je m'humilie Seigneur entre tes mains Tout-Puissante afin que ton action repose sur moi ce matin et tout ce qui sera dit dans ma bouche sera aussi Seigneur la parole que ton esprit Saint met dans ma bouche. Père éternel, que chacun de nous que tu disposes les cœurs, les pensées afin qu'aucune semence ne tombe à côté pour l'objectif pour lequel tu vas envoyer ta semence ce matin dans les cœurs. Que nous soyons attentifs Seigneur à ta parole au message que tu veux nous délivrer par ton esprit Saint ce matin. C'est pour cela que je prends l'autorité ce matin en nom de Jésus Christ de Nazareth de chasser tout esprit de sommeil et de distraction ce matin parmi nous. Couvre ce lieu par ton Saint Seigneur et agis dans les cœurs. Nous t'élevons et nous te remercions dans le merveilleux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ Père en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Asseillons-nous frères et sœurs. Alléluia. Je salue fraternellement ceux et celles que je n'avais pas saluées ce matin. Amen. Donc nous allons continuer cette deuxième partie que nous avons commencé dimanche et nous avons introduit par la parole de l'apôtre Jacques le chapitre 3 qui parle de la puissance du pouvoir et des effets de la langue. Alléluia. Ce potentiel qui est en nous ce gouvernail qui est en nous et que la bésine nul ne peut dompter bien que les hommes arrivent à dompter les reptiles les bêtes marins les oiseaux toutes sortes d'animaux les hommes arrivent à les dompter mais la langue aucun homme ne peut la dompter. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu tel que il est dit dans l'épée de Jacques que lorsqu'on met un mort dans la bouche des chevaux afin qu'il nous obéisse à ce moment nous tenons tous encore en bride et de même un navire qui est assez grand d'une taille assez grand est dirigé par un petit élément qu'on appelle le gouvernail au gré du pilote. Donc grâce soit rendue à Dieu que le mort que l'esprit de Dieu nous qui avons l'esprit de Dieu même si nous n'avons pas la capacité de dompter notre langue mais l'esprit de Dieu est notre mort et notre gouvernail. Lui il peut le faire pour nous et avec nous. Alléluia. Amen. Non, avant de continuer nous avons pris dimanche dernier l'exemple du dégât par les paroles que Josué avait prononcées et qui se sont accomplies telles qu'il avait dit ni plus ni moins sans rien retirer rien ajouter et nous avons vu près de 700 ans après cette parole qui avait été proclamée avait encore son effet. Amen. Pourquoi? Nous allons bien comprendre frères et sœurs comme la Bible nous dit dans l'épée de Jacques c'est un petit feu mais qui embrasse de grands territoires. de grandes propriétés ça veut dire lorsqu'une parole est proclamée prononcée tant il y aura du combustible son effet sera là. Ça veut dire si on n'arrive pas à retirer le combustible l'effet sera là il va continuer à embraser Alléluia et bien souvent ce ne sont pas des hectares de terrain qu'il va embraser qu'elle va embraser mais c'est nos vies ou la vie ou la vie d'une tierce personne également Alléluia Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'en dit l'Abbé Bacow et nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous demande pour briser certains effets sur le pouvoir qui est donné à certaines paroles qui sont sorties de notre bouche Alléluia Nous allons lire le Proverbe 6 Le Proverbe 6 Donc nous allons bien voir à travers le Proverbe 6 que le Seigneur nous demande à faire quelque chose Amen Donc au verset 1 L'Abbé Bout nous dit Mon fils Si tu as portionné ton prochain Ce matin Comprends quelque chose ce matin Le Prochain Le Prochain C'est ta vie C'est ta parole Alléluia Si tu t'es engagé pour autrui Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche Vous voyez nous pouvons nous enlacer nous-mêmes par les paroles de notre bouche Amen Donc si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche Si je me suis enlacé par les paroles de ma bouche Faites donc ceci Ça veut dire N'aura dit Il fête, il fête Non Avec Dieu Il fête, il fête Il y a quelque chose à faire pour la révoquer La parole La parole de Dieu nous dit Faites donc ceci Il y a quelque chose à faire Et ne pas accepter oisivement que nos vies nous allons voir a été frappées d'une malédiction nous croire 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 Alléluia Que nos vies a été frappées d'une parole qui a été dite et nous considérons ce faire depuis qu'on s'enlouit et nous croire nous croire nous croire La Bible nous dit de faire quelque chose Qu'est-ce que Dieu nous invite à faire Fais donc ceci mon fils Dégage-toi Alléluia Il n'est pas dit Dieu va nous dégager Il a dit Dégage-toi C'est moi C'est toi qui dois se dégager Du filet du piège Que ce soit moi-même qui me suis enroulé enlacé ou quelqu'un d'autre Je dois me dégager Alléluia Parce que si je ne me dégage pas la chance demeura Amen Dégage-toi Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain Ton prochain ce matin c'est ta langue C'est tes propres paroles Alléluia Quand c'est sur ça que je viens de dire ce matin Comment notre propre langue nos propres paroles peut nous enlacer et nous rentrer dans un piège nous faire tomber dans nos pièges nous-mêmes Alléluia Donc le Seigneur nous dit de nous dégager Alléluia Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain Le prochain c'est ta parole c'est ma propre parole Le prochain c'est ma propre langue ta propre langue aujourd'hui Ton prochain Alléluia Donc tu as quelque chose à faire Dégage-toi Comment vous allez me dire pour me dégager d'une parole que j'ai dit négativement sur ma vie Nous allons voir le moyen L'Abbé nous donne le moyen Alléluia Parce que ça si tu ne te dégages pas la parole va t'enlacer va te lier va t'enchaîner Et tant tu ne vas pas faire ce que dit la Bible tu seras enchaîné Je serai enchaîné Amen Nous devons prendre aujourd'hui comme sérieux ce que dit la parole de Dieu particulièrement dans l'Épître de Jacques Parce que trop souvent nous avons pris la parole de Dieu à la légère Et aujourd'hui nous continuons à prendre la parole de Dieu à la légère Et nous subissons les conséquences malheureusement Alléluia Va prosterne-toi et fais des instances auprès de lui Ton prochain Le prochain ce matin c'est ta langue et ta parole prononcées Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous invite à faire des instances auprès de lui afin d'annuler ce que nous avions dit qui était négatif sur nos vies afin de l'annuler Alléluia Il nous dit ne donne ni sommeil à tes yeux ni assoupissement à tes paupières dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur Par nos paroles nous pouvons nous lier nous mettre dans une cage comme une gazelle dans la main du chasseur Alléluia Nous pouvons nous mettre comme l'oiseau dans la main de l'oiseau leur Alléluia Donc c'est pour cela la parole nous montre ce principe de faire des instances Dégage-toi ce matin Alléluia Nous allons prendre la parole de Dieu Pour prendre un deuxième exemple Et ensuite nous allons venir sur un récit biblique qu'un homme s'était lié par ses propres paroles Et comment le Seigneur est venu pour le dégager de son propre piège Donc c'est ce que Proverbe 6 nous invite à faire Maintenant le Seigneur Jésus par sa parole va nous introduire dans le cheminement d'où nous parlait Proverbe 6 Amen Donc nous allons prendre un deuxième exemple Et nous allons voir un homme qui avait prononcé une parole négative à la légère peut-être mais cette fois-ci il était sérieux et cette parole a touché quelqu'un dans sa famille Loin de penser que cette parole aurait touché un membre de sa propre famille en s'est incité sa saille par tes prononcés Alléluia Donc je vous dis Dieu me montre que nos propres paroles tu ne sais pas le dégât qu'il va faire Si c'est dans ta propre vie Si c'est dans la propre vie de ta famille Alléluia D'autant plus pour te dégager et de ne prinsommeiller comme le Proverbe 6 Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 31 Genèse chapitre 31 Donc nous avons vu à l'exemple de Dimanche que une autorité qui rend une bénédiction efficace parce que Dieu nous a donné autorité nous sur notre langue de proclamer la bénédiction la malédiction rend aussi une malédiction aussi efficace par la même source la langue mais l'apôtre Jacques nous a dit que dans une même sauce est-ce qu'il sort une eau douce et une eau amère et pourtant la bénédiction c'est un cas pour nous chrétiens parce que Jacques dit aux chrétiens de l'époque par la même bouche nous bénissons Dieu et nous maudissons ceux qui sont pour faire l'image de Dieu Amen par la même source il y a deux embauchés différents Amen dans le chapitre 31 de Genèse nous montre que Jacob travaillait avec un certain temps avec son oncle là-bas mais à un moment donné par jalousie il y a eu une dispute qui s'éclatait entre les fils de là-bas et Jacob et Jacob avait épousé deux filles de là-bas Léa et Rachel dont Jacob avait porté plus d'attention pour Rachel donc à un moment donné comme dit la Bible manque de bois le feu s'éteint dont Jacob a opté de la sorte il a préféré se couper et de prendre ses biens et d'aller retrouver la terre de son père retourner à Canaan donc ils sont partis sa famille tout ce qu'il possédait tout ce qu'il avait gagné chez son oncle là-bas mais va-t-il pas que là-bas se rend compte d'une chose il a remarqué il a constaté que Jacob et sa famille sont partis avec quelque chose ce qu'on appelle un théraphe Alléluia vous voyez la sorcellerie n'existe pas aujourd'hui hein depuis tant la sorcellerie n'existe pas la tradition n'existe pas Alléluia vous savez un théraphe c'est quoi c'était une sorte de statuette qui était dans une maison afin de protéger la famille des sons ou de danger ainsi de suite comme aujourd'hui on trouve au XXI siècle chez certains des rameaux on crucifixe à chaque porte à case chapelet là soit en vratis en eau en rétroviser central en eau en chapelet siège ainsi de suite ça s'appelle des théraphe et ça existait au temps de Jacob et là-bas utilisait ça chez lui donc là-bas se rencontre qu'il ne voit pas son théraphe alors là-bas nous dit furieux indigné il part à la rencontre de son neveu Jacob et il se rencontre aux montagnes à la montagne de Galade et il se dispute Jacob Jacob il est sûr et certain qui n'a pas touché à cela il s'est qui est un peu coupé à la rencontre à la rencontre à la rencontre à la rencontre Dans la Bible nous dit, au verset 32, au verset 31, Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel. » Donc Jacob, il sait qu'il est net. Donc il va prononcer une sentence de mort en malédiction par sa bouche, la langue, le petit feu. Et vous allez voir le dégât que ça a fait. Il n'y a pas ni tant rattrapé. Il n'y a pas ni tant tiré en piège à lui, pas parole à lui. Il n'a pas eu le temps de faire des instances auprès de son prochain, qui était sa langue, sa parole qui est partie. Il n'a pas eu le temps de le faire. Et ça a fait le dégât pour lequel il avait été prononcé. Amen. Et il dit, « Mais périsse, celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. » Vous voyez des petits dieux. Des petits dieux. Non, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Jacob, tu es à travailler, tu es à travailler, tu es à adorer Dieu. Non, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Quand aujourd'hui, certains paume nous, nous, chrétiens, les familles, nous, nous, kan d'ore Dieu toujours. Nous, nous, viens de vivre à casa, nous, nous, kan d'ore Dieu toujours. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. mais pas parce que les chrétiens ne peuvent pas nous dire si nous voulons protéger avec Terafine nous allons protéger avec Saint Jésus Alléluia parce que nous allons voir que Terafine ne peut pas protéger donc c'est un mensonge du diable nous allons voir la preuve de protéger qui croc Alléluia et c'est le mensonge c'est le superflu du diable aujourd'hui l'autre il faut comprendre qu'il y a toute image taillée statue, toute qualité d'ol statue et siège qu'est-ce qui a protégé nous loin de là malheureux en nous au contraire nous allons voir ça n'a pas protégé quiconque Terafine Amen il dit en présence de nos frères examine ce qui t'appartient tiens chez moi et prends le Jacob et prends le Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés si tu sais pas tu prononcer cette sentence là Alléluia Amen donc la parole est partie il pâtit nuage noir comme d'image nous l'avons vu c'est un nuage noir et qui va suivre la vie et qui va suivre la vie du concerné tant qu'il part évoquer nous l'avons vu Josué avait prononcé une malédiction la malédiction s'est accomplie plus de 500 ans après jusqu'au jour que le prophète Élisée l'a enseigné sans croire jusqu'aujourd'hui il était qu'à continuer Amen une parole qui avait été proclamée sur celui qui rematiré les murets de Jéricho un homme a essayé de le faire plus de 500 ans après il y a de Bethel et il a perdu ses deux fils tel que la parole était prononcée exactement comme c'était prononcé Alléluia lorsqu'une bénédiction est déclarée et proclamée est délivrée point de gauche l'éternel s'en charge pour bénir la personne mais quand c'est une malédiction qui est délivrée dans la bouche le diable s'en charge et Dieu lui donne droit pour accomplir aussi la parole alors comprenez ça aujourd'hui qui nous chrétien qui nous pas chrétien il est accompli Alléluia si nous pas fait comme le proverbe 6 dit nous nous pas ni tant rattraper il fait des supplications des instances où approcher nous propre parole en nous révoquer il est accompli Alléluia donc Jacob a prononcé cette sentence dans le fait nous voyons que Jacob n'est pas réalisé ces paroles étaient dirigées contre Rachel ça n'a pas empêché la malédiction de toucher Rachel bien qu'il ne le savait pas on aurait dit mais Dieu savait que Rachel était ignorant de cette parole Dieu savait que Jacob ne savait pas que Rachel et Dieu le savait l'abbé nous l'a dit Alléluia parce que Dieu avait décrété j'ai mis la mort et la vie devant toi choisi la bénédiction la malédiction ils savaient qu'est-ce qu'une malédiction ils étaient habitués de savoir une parole négative prononcée c'est une malédiction une parole positive dégagée c'est une bénédiction ils le savaient ils étaient responsables Amen donc prenons maintenant le chapitre 35 chapitre 35 donc nous allons nous mettre dans le cadre de Jacob aujourd'hui parce que je suis certain chacun de nous sont dans le même cas aujourd'hui nous avons prononcé une parole un jour nous l'avons déjà oubliée des années sont déjà passées mais si elle n'est pas révoquée elle est encore un nuage noir et qui se promène Alléluia que Dieu nous interpelle aujourd'hui son nuage noir vous savez un jour Dieu m'a donné une vision sur cela Dieu m'a montré dans une vision les gens qui proclament des malédictions Dieu m'a montré dans cette vision que nous nous créons nous fabriquons ou nous créons un démon dans cette vision c'est comme ça l'image que Dieu m'a montré comme le nuage noir c'est quand ce sont des mots qui sont fabriqués et le démon prend la forme le mot de la parole prononcée et ce démon suit la personne sur laquelle la parole a été proclamée délivrée comme un nuage noir jusqu'à ce que ce nuage noir cette parole trouve un moment favorable pour s'accomplir ça veut dire frapper la personne ou la situation Dieu m'a montré net et clair un jour le proverbe dans une vision comme ça il me l'a montré Alléluia et c'est en réalité nuage noir c'est un démon diable qui a voyé et accompli par Allah Amen nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde invisible mais il est plus réel que le monde visible Alléluia donc je disais ça peut être notre cas nous j'ai oublié par Allah mais il n'y a pas parce qu'il n'est combustible tant que la personne est encore en vie c'est du combustible et un jour la langue qui est un petit feu et qui est embrasé tirait là parce qu'elle nous prononçait si vieux aussi en situation alors situation la vie c'est le combustible alors le feu existe comme un nuage noir il peut y être jusqu'au jour qui est embrasé il peut y être manque de bois le feu s'éteint Alléluia lorsque le feu a tout consumé il vient de s'éteint il faut que le feu il faut que le feu Alléluia donc Jacob a oublié mes conséquences des années après regardons comment ce nuage noir a frappé sa femme Rachel Genèse 35 chapitre 35 et vous savez Dieu dans sa miséricorde savait ce qui attendait Rachel vous savez Dieu voit le film de nos vies avant de le projeter Dieu a averti voulait épargner Rachel dans sa miséricorde dans son ignorance Dieu a voulu épargner Rachel mais Rachel a conjugué avec le diable parce que il s'est fait la fin en bas chameau il y a vina et il dit non il n'est pas il s'est fait en bas chameau Alléluia donc si elle avait remis à ce moment la malédiction serait annulée mais là il a joué avec le jeu du diable avec les raffines des petits dieux alors elle a été frappée doublement parce qu'elle a joué le jeu avec le diable donc c'est pour cela pas jouer avec le diable non plus si il faut mettre un autre idolâtre il ne faut pas nous entrer dans l'idolâtrie il laisse nous connaître la vérité Alléluia parce que si le diable trouve une porte pour nous frapper qui est frappée nous Alléluia il faut nous donner l'audace des différentes familles nous 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 à partir d'aujourd'hui je ne suis plus nous rendant ça je ne fais plus ces choses Amen parce que c'est notre salut qui est en danger ils ne connaissent pas pour la vérité mais nous lorsque nous connaissons la vérité nous ne devons pas être enjigés avec le diable ces choses encore noté dans les words l'abbé dit que Dieu s'entendu contre tant d'ignorance demande maintenant à toute personne et à tout lieu en tout lieu qu'ils aient à se repentir Alléluia une fois on a connu on ne doit pas retourner Alléluia donc maintenant l'abbé nous dit Rachel verset 19 au chapitre 35 de jeunesse elle n'a pas été épargnée l'abbé nous dit Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin des fratars qui est Bethléem voilà lorsqu'elle donnait jour à son fils elle mourut en couche aujourd'hui je vous disais dimanche dernier les deux fils d'E.L qui ont essayé de rebâtir la muraille ils ont été frappés de mort aujourd'hui on aurait amené ces deux cadavres dans un hôpital le plus perfectionné avec les plus grands spécialistes qui ont fait les plus grands études du monde pour faire l'autopsie donner une cause à ces deux morts parce que l'autopsie n'était qu'analysée 500 empides ils ne pouvaient pas analyser pourquoi ils ont été frappés de mort Amen aujourd'hui on aurait essayé aujourd'hui si c'était au 29 siècle Rachel mourait dans un hôpital au CHU les gynécologues les médecins les spécialistes savent pourquoi ils ne pouvaient pas accoucher tout ça il n'était pas touché il n'était pas trouvé la cause la cause la c'est une parole invisible mais cause la il n'était pas trouvé il n'était pas il n'était pas il n'était pas nous n'avons pas la réponse il y a beaucoup de personnes qui sont frappées prématurément aussi par la mort nous ne savons pas la cause la médecine va interpréter médicalement c'est normal mais bien souvent la cause n'est pas dans le corps médical c'est dans le monde invisible la cause se trouve alléluia voici ce qui se passe alléluia Amen je vous ai dit samedi dernier ça fait deux semaines il y a une dame qui m'a appelé son fils il m'a dit son fils c'est possédé je vous l'ai dit le jeune homme quand je l'ai vu je lui ai dit il a fait l'esprit m'a interpellé il a dit c'est un jeune homme qui est sous une alliance avec le diable et quand je l'ai interpellé il m'a dit oui il a fait un pacte avec le diable et bien pourquoi parce qu'il commençait à avoir le diable qui commençait à venir réclamer depuis deux jours et c'est comme ça que sa mère m'a appelé le moment était venu ce jeune homme serait mort à passer à petits gens à m'aider n'est pas de comment il était éché en cause nous en cause là dans l'invisible il a fait un pacte avec le diable et Dieu a fait grâce à ce jeune homme parce que pendant je faisais la délivrance je vous ai dit il est tenté de mourir de mes yeux alors mon père jouait avec le diable à danser l'invisible alléluia nous n'avons pas toutes les réponses les réponses se trouvent en suspens bien souvent amen c'est pour nous puissons nous interpeller dans des situations de nos vies est-ce qu'il n'y a pas une parole dit en cause si nous n'avons pas l'aboutissement de la chose c'est le but de cet enseignement alléluia est-ce qu'il n'y a pas une cause une malédiction en cause qui ne nous pas briser et qui va demeurer toujours en vie en eau alléluia peut-être avant même notre naissance ça peut arriver parce qu'il y a il y a des choses qui ont été faites sur notre étoile parfois sur l'étoile de certaines personnes de leur naissance il y a des programmes qui ont été fait par des sorciers par les ancêtres et peut-être qu'ils sont là parce que c'est nous nous passons et c'est pour cela je le dis tant pis pour ceux qui ne viennent pas le vendredi quand ils peuvent bien sûr en prière vous ne savez pas ce que vous perdez parce que ce n'est pas au hasard comme dit Paul pour battre dans l'air que je vous amène l'esprit me conduit à faire le combat spirituel c'est bien pour briser ces choses que je prends connaissance au fur et à mesure avec l'esprit de Dieu l'éclairage que l'esprit de Dieu me montre ce n'est pas au hasard pas bien souvent des choses qui nous retiennent physiquement prennent naissance de le monde du spirituel si ce n'est pas brisé dans le monde spirituel nous ne peut-être gêner lier dans le monde physique Amen Daniel nous a montré une image la Bible nous dit dans Daniel 9 une image excellente pour délivrer le peuple de la captivité il fallait que Daniel se bat dans le monde spirituel en résistant par le jeûne et la prière et c'est là le diable a la déprise et le peuple a été délibéré Amen ce n'est pas au hasard nous avons prié vendredi passé pour la voie d'eau moi je suis conscient de ces choses il y a des choses qui se font nous ne savons pas qu'est-ce qui a été fait sur le pays nous ne pas savons en sept ans nous cahons fait un pays là mais si l'église reste s'assoupit comme le proverbe s'ils nous disent c'est le but de l'église se lever et prier et briser ses liens c'est malédiction qui a été faite sur le pays on ne sait pas et qui demeure Alléluia donc Rachel elle est morte Alléluia c'est pour ça l'abbé dit que tout homme soit prompt à écouter et lent parler si Jacob te mette devant Dieu il te demande des petits gouttes de sagesse avant de prononcer les paroles là peut-être bon je te dis pas faire ça que tout homme soit prompt à écouter et lent parler et lent à se mettre en colère c'est pas pour rien les apôtres nous le disent Amen quand l'abbé dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu et si vous vous mettez en colère ne péchez pas la colère est humaine et c'est biblique c'est humaine mais l'abbé dit si nous nous mettons en colère ne péchez pas ça veut dominer cette colère là car Dieu est venu le sortir de l'impasse il a dit domine sur ta colère sans pas dominer parce que le péché se couche à ta porte le crime se couchait à la porte de son coeur Dieu a voulu le temps de la main tirer un passe là non la jalousie a pris le dessus il tue les frères quand même Dieu l'a dit domine sur la colère le péché se couche à ta porte domine sans quoi il va dominer sur toi Alléluia Jésus nous a illustré ce principe de Matthieu 12 regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit Matthieu 12 verset 36 et 37 je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées vous savez l'abbé nous dit dans le livre des proverbes tel qui parle à la légère blesse comme un glaive à la légère c'est cette légèreté que Jésus met l'accent aussi nous avons pour faire beaucoup de paroles qui ont fait des dégâts mais Jésus va nous montrer les actes de ces paroles devant nous une caméra nous qui voulons des dégâts bien souvent paroles en nous fait Alléluia quand par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné donc c'est ça que le proverbe nous disait si tu t'es enlacé toi-même par tes paroles tu vas te condamner toi-même par tes paroles Amen Alléluia par tes paroles par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné donc Jésus donne un avertissement solennel sur le danger des paroles prononcées à la légère trop souvent trop souvent nous faisons ça Alléluia trop souvent nous faisons ça combien de paroles aujourd'hui mon frère ma soeur nous avons prononcé sur nos enfants parfois et les événements aujourd'hui font qu'il y a eu accompli des saints à eux des paroles à la légère nous ne savions pas ces choses mais comprenons-le aujourd'hui si un jour de ton cheminement avec l'éternel doit comprendre ces choses c'est aujourd'hui pour l'avenir Amen Combien fois nous dit si nous n'avons que nous nous faisons un ou que nous faisons un ou que nous faisons ou que nous faisons un ou que nous faisons c'est une parole à la légère qui a blessé comme un glaive il partit c'est un nuage noir alors il fait il parto révoqué il fait action et si nous n'avons-le il parto il parto il parto il parto il parto il y a un échec je n'ai un psychologue non psychologue parce que il y a toujours il parto il parto il parto il parto son parole prononcée comprenez bien ça aujourd'hui frères et soeurs nous on peut régler les choses psychologiquement tout non il parto l'invisible son parole qui est prononcée un jour ainsi suite combien fano dit madame la sa apè me vwe tetay voyant mais jésus a dit un jour nous comptons toutes ces paroles là jésus dit qu'est sa parole là on fait voici il dit voici tout ce que tu paroles ven un jour alléluia ce qui fait fait mais ce qui sont en action encore nous pouvons les révoquer et Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses nous avons le pouvoir alléluia de le faire jésus va nous expliquer comment le faire dans son amour avant il fait dégâts par jésus certain beaucoup parmi nous nous avons proclamé des choses c'est en suspens toujours le moment va être favori pour nous faire procher des instances et dégager nous comme l'abbé nous dit dans le vers 6 avant il tomber c'est maintenant nous pouvons les révoquer et nous allons le voir maintenant maintenant nous allons voir nous avons vu deux exemples parmi toutes il y a d'autres une parole prononcée sur une personne qui s'accomplit tel fait nous allons voir maintenant une parole maintenant qui arrive bien souvent dans nos vies on appelle ça une auto malédiction ça fait une malédiction prononcée pas sur la vie de quelqu'un mais sur nos propres vies ça fait c'est moi même en prononcant pas malédiction c'est vie en moi on appelle ça des auto malédictions nous allons voir un cas et c'est le même cheminement Alléluia et sache que quand quelqu'un prononce une malédiction sur toi Dieu peut la briser mais quand c'est toi même qui le prononce sur toi Dieu ne peut pas la briser c'est toi même qui doit la briser Amen nous allons prendre le cas de l'apôtre Pierre vous allez bien comprendre et soyez attentifs le cas de l'apôtre Pierre nous illustre parfaitement parce que aussi nous avons non seulement prononcé sur la vie d'une personne mais sur nos propres vies pour nous interpeller aujourd'hui si dans tel domaine telle situation il n'y a pas une auto malédiction de moi même a été prononcée sur ma vie Alléluia ça je l'ai constaté et c'est pour ça l'esprit m'a conduit cet enseignement sur la langue j'ai constaté au cours des délivrances aussi il fallait que l'esprit me révèle parfois des paroles que certains démonisés avaient eux-mêmes s'étaient enlacés eux-mêmes et étant avisés de ce fait de ce précédent à ce moment la personne révoque et à ce moment l'esprit lâche mais si nous n'avons pas une révélation du Saint-Esprit de cela nous que gourmet vers des mondes on a été bâti alors comprenez bien au sérieux cet enseignement frère Alléluia nous allons prendre le cas de l'apôtre Pierre prenons Marc le chapitre 16 de l'apôtre de l'apôtre et de l'apôtre de l'apôtre La Bible nous rapporte, dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre a renié Jésus par trois fois être un disciple de Jésus. Trois fois, nous savons l'histoire. Et Jésus l'avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et c'est la troisième fois, il s'est rappelé que Jésus l'avait dit. Il a été attristé quand il a entendu le coq chanter. Jésus lui avait dit. Donc, ironie, une première fois, d'être disciple de Jésus. Donc, l'apôtre Pierre, dans sa lâcheté, nous ne pouvons pas le juger, parce que peut-être si j'étais là, j'aurais fait comme lui, même pire. Mais nous prenons ça pour nous servir d'exemple. Et par cet exemple, par l'amour de Jésus, il va nous montrer maintenant, lorsque nous nous sommes enlacés par une propre parole de nous-mêmes, comment nous délier et nous dégager à travers cette illustration. Donc, l'apôtre Pierre, on lui dit, est-ce que tu es un des disciples? Il a dit non. Il n'est pas disciple de Jésus. Donc, une fois. Donc, Pierre a proclamé qu'il n'est pas disciple de Jésus. C'est lui qui l'a dit. Amen. Donc, il a dit, je ne suis pas disciple de Jésus. On lui a posé la question une deuxième fois. Robert Roth, il a dit deux fois, il n'est pas disciple de Jésus. Et la troisième fois, pour te sceller, qu'il n'est pas disciple de Jésus, il a fait des imprécations et a juré. Trois fois. Vous savez, dans la Bible, le mot, le chiffre 3 est un chiffre d'accomplissement ou d'achèvement. Amen. Le chiffre 3. Dieu nous montre par là, par les trois fois également. Et il y a un moment donné, nous allons peut-être parler à la légère, mais il y a un moment donné que le Seigneur va considérer, voir ce que nous avions dit. À un moment donné. Trois fois. C'était accompli. Amen. Donc, Pierre a dit, je ne suis pas disciple de Christ, par lâcheté, par peur, par crainte. Ça, on appelle ça une malédiction qu'il a prononcée sur lui-même, parce qu'il était disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus. Donc, du fait qu'il a dit qu'il n'est pas disciple de Jésus, il s'est disqualifié lui-même, pas Dieu, de ne pas être disciple de Jésus lui-même. On appelle ça une malédiction auto-proclamée et nous allons le voir dans la Bible. Amen. Le chapitre 16 de Maroc. Donc, trois jours plus tard au tombeau. Verset 7. Je reviens dessus. Verset 7. Maroc 16. Dans trois jours plus tard, au tombeau vide, les anges. Foisz-vous écouter bien, soyez attentifs. Pierre a dit, il n'était pas disciple de Jésus. Il a rogné trois fois. Il s'est disqualifié lui-même. On appelle ça, il s'est mis une malédiction sur lui-même. Il s'est retiré en tant qu'un disciple. Du seul fait qu'il a renoncé. Amen. Et regardez bien, considérez la chance certaine. Parce que regardez bien, qui est-ce qui est venu faire cette remarque des anges de Dieu. Ça veut dire, au ciel, tout ce que nous disons est enregistré au ciel. Amen. Et il n'y a rien qui échappe aux oeufs de notre Dieu. Ces oeufs sont inclinés sur toutes paroles prononcées. Si les anges sont venus montrer que Pierre était disqualifié déjà en tant que disciple, c'est que ça t'est monté au ciel. Ça veut dire, Dieu avait déjà est statué pour le cas de l'apôtre Pierre qu'il lui-même mettait à côté. Il mettait lui-même en malédiction, s'il vit, lui-même proclamé. Regardez ce que disent les anges. aux femmes. Le verset 7. Mais allez dire à ses disciples, Pierre n'était pas disciple avant, Pierre était disciple. Oui. Mais regardez ce qui est marqué là. Lorsqu'il a renouillé qu'il était disciple. Qu'est-ce qui est marqué? Lisez-le vous-même. Allez dire aux disciples et à Pierre. Pierre n'était plus disciple. Il s'était proclamé une malédiction sur lui. Il s'est retiré lui-même par ses propres paroles. Il s'est enlacé. Amen. Il n'était plus disciple. Il a dit je ne suis pas disciple de Jésus. Trois fois. Il s'était disqualifié lui-même. Les anges qui sont venus dire ça. Donc c'était enregistré au ciel. Vous le comprenez? Allez dire aux disciples, Pierre n'était pas disciple. Oui. Mais il s'est retiré. Il a dit il n'est plus disciple. Il a dit ça par lâcheté. Mais Dieu considère toutes paroles prononcées dans notre webau sérieux. Frères et sœurs. Pierre n'était plus disciple. Peut-être qu'il ne le savait même pas. Nous faisons des choses, nous disons des choses, nous ne savons même pas l'implication des frères. Frères et sœurs, parfois. Je suis certain l'apôtre Pierre ne savait pas. Il s'était retiré lui-même. Il n'était plus disciple. Mais grâce à Dieu, Dieu l'a rattrapé par son amour. Et c'est ça que Dieu va nous montrer. Comment nous rattraper? En fin d'annuler et de briser toute malédiction prononcée sur nos vies ou sur la vie. Nous avons déjà vu comment renoncer, briser par le prophète Élisée, l'annuler. Mais Jésus va montrer à Pierre. Tu t'es déçu, Pierre. Par ton honnêtement, maintenant, je vais te ramener à ta position initiale. Et Jésus va le faire. Donc, Jésus nous montre qu'il y a une possibilité de nous ramener à notre position initiale avant que la malédiction que nous avions prononcée ou trop proclamée sur nous nous frappe un jour. Le Seigneur, dans sa mise école, va nous le montrer pour nous ramener au départ. Amen. Et c'est ce qu'il va faire avec l'apôtre Pierre. Donc, Pierre n'est plus disciple. Les anges ne l'appellent plus disciple. Il appelle Pierre. Il s'est retiré. Alléluia. Vous comprenez, lorsque Jésus a dit « Ceux qui vont me renier devant les hommes, je le renier devant mon Père. » Prenez ça au sérieux. Quels sont-ils chrétiens ou pas chrétiens ? Fiers qu'ils étaient un chrétien considéré. Dans certaines circonstances, nous faisons un peu, parfois, l'hypocrisie avec Dieu. Le Seigneur ne fait pas l'hypocrisie avec nous. Parfois, nous avons honte de parler l'espérance qui est attachée à nous devant des collègues de travail, des voisins et ainsi de suite. Ça, ça peut renier le Seigneur aussi. Alléluia. Et là, il a dit « Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. » C'est ça qui est arrivé à Pierre. Et ça a été statué au ciel par ces anges-là même qui vivent. Donc, c'est l'information que Dieu avait mis dans la bouche des anges. Amen. Maintenant, regardons. Nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 21. Notre Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, va rattraper sa boibie, l'apôtre Pierre. Il va le remettre dans sa position. Nous savons au bord du lac de Galilée, Jésus, dans sa miséricorde, ouvrit la voie pour Pierre où on couvre sa position de disciple. Il lui demande par trois fois Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Maintenant, Jésus va amener Pierre à révoquer la malédiction qu'il a prononcée sur lui. parce que si Pierre ne le renonce pas, Pierre ne sera plus disciple. Mais comme Jésus aimait, Jésus va vous mener en position à être vous disciple. Amen. Donc, Jésus nous explique aussi comment détruire une malédiction prononcée sur notre propre vie. Voici la démarche. verset 15. Après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous m'aimes ceci? Et il lui répondit, oui, Seigneur. Une fois. Amen. N'oubliez pas, l'apôtre Pierre a prononcé trois fois sur lui cette malédiction. Donc, il faut y annoncer trois fois aussi. Il faut y annuler trois fois aussi. Alléluia. Ça veut dire autant de paroles négatives que tu as émises sur ta vie. Il faut les trier et les révoquer une par une aussi. Alléluia. Une fois. Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Une deuxième fois. pour faire Simon se rappeler qu'il a renié Jésus trois fois. Donc, il doit annuler trois fois aussi ce qu'il a dit. Une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Il a reconnu. Il a eu la compunction dans son cœur maintenant. Il a reconnu la gravité de ce qu'il a fait. Amen. Il a reconnu. Et Jésus veut nous ramener à reconnaître parfois la gravité de nos paroles pour les révoquer. Parce que s'il ne nous paraît reconnaître, il nous peut révoquer. Il a amené trois fois, Pierre, à reconnaître la gravité de ce qu'il a fait. Les paroles qui sont sorties dans sa bouche. Amen. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose. Et Jésus lui dit, paix, mes bobbis. maintenant Jésus le ramène à reconnaître ce qu'il a fait, à se repentir, à l'annuler et à reprendre sa place initiale. Il lui dit, paix, mes bobbis. reprends ta place de berger que je t'avais mis. Il a dit, paix, mes bobbis, maintenant, reprends ta place. Amen. Tu t'étais retiré comme berger, comme disciple. Maintenant, je t'ai fait annuler. les trois fois que tu as renié que tu étais mon disciple, je t'ai fait annuler trois fois et je te demande maintenant la malédiction que tu as mis sur toi est révoquée, annulée. Maintenant, reprends ta place de berger. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut nous mettre, nous installer dans notre position première. pour chaque fois il y avait fait une mauvaise confession, il devait faire maintenant une confession correcte. Trois mauvaises confessions, trois bonnes confessions pour annuler par la même puissance. La parole, c'est une puissance. Elle peut être brisée que par la même puissance. la parole. La parole, c'est une puissance. Jésus n'a pas dit de prendre quoi que ce soit, marteau, rien du tout pour briser. Non. La même puissance que Pierre a utilisée pour délivrer dans sa bouche. La parole a été la même puissance. L'instrument aussi, c'est une parole contraire pour évoquer. La puissance pour briser et une puissance de malédiction, c'est une même parole mais l'annuler et la remplacer par une parole de bénédiction. Ça se brise. Voici la clé. Amen. Combien de fois on a dit de toute façon en famille en moins nous sommes tous malades donc en savant qu'elle est toujours malade et toute ta vie tu restes malade. tu prends toutes sortes de médicaments tu passes toutes les spécialistes en Guadeloupe tu es toujours malade parce que tu l'as confessé un jour et tu ne sais pas que c'est une autre malédiction. Tu l'as dit qu'elle est toujours malade dont le diable a pris cette parole et il va t'amener à te faire toujours malade. Voici ce qui arrive beaucoup parmi nous. Alléluia. Nous avons prononcé une malédiction un jour sur nous-mêmes maintenant comment l'annuler pour retrouver notre position notre santé initiale il faut se rappeler se repentir la révoquer et l'annuler dire au nom de Jésus maintenant je ne peux pas être malade je brise cette malédiction et je confesse ma santé au nom de Jésus je l'annule. Voici la solution maintenant Jésus nous le montre maintenant il faut l'annuler par une même parole mais qui doit engloutir la bénédiction la malédiction doit être engloutie par la bénédiction Amen il y a une dame un jour la dame avait peur un témoignage la dame avait peur de la vieillesse elle disait qu'elle ne veut pas vivre plus que 54 ans elle avait peur de la vieillesse elle n'aimait pas voir les gens avec des rides elle a dit qu'elle ne veut pas vivre plus que 54 ans elle avait 14 ans lorsqu'elle a prononcé cette malédiction sur elle elle ne savait pas cette malédiction elle l'a prononcé sur elle elle n'avait pas plus que 54 ans lorsque cette famille arrivait à 54 ans Dieu bourgeois elle a attrapé un cancer un cancer généralisé elle était mourante et lui il restait quelques jours à mourir sur sa table de chevet Dieu l'a fait grâce elle écoutait un serviteur qui était en train de parler de malédiction et de bénédiction lorsqu'elle a entendu ce serviteur elle a demandé à une de ses tantes d'aller chercher cette homme lorsque le pasteur est venu chez elle Dieu a inspiré par une parole de connaissance à ce serviteur il a demandé à cette femme madame est-ce que vous n'aviez pas confessé dans votre passé une parole négative l'esprit de Dieu a révélé cette femme à 14 ans elle avait dit qu'elle ne voulait pas vivre plus que 54 ans et c'était la réalité le serviteur lui a demandé de se repentir de demander à Dieu pardon et de renoncer à cette parole elle a brisé elle a été guérie instantanément un témoignage authentique elle a été guérie instantanément car c'est elle-même qui pouvait la délivrer le pauvre s'il a dit fais ceci dégage-toi comme la gazelle dans la main du chasseur comme l'hirondelle dans la cage de l'oiseau-leur elle devait se dégager sans quoi elle mourait elle mourait il n'y avait pas d'autres explications la même parole elle s'était condamnée comme Jésus l'a dit c'est par la même parole elle a été justifiée la même source elle avait délivré une eau amère la même source elle a délivré une eau douce et ça adoucit son état elle a été guérie s'il fallait donner témoignage il y aurait beaucoup à donner frères et sœurs et je crois chacun de nous nous avons des témoignages que nous-mêmes pouvons donner et révoquer aussi notre vie Amen dont Jésus nous montre à travers Pierre traita le cas de Pierre le schéma Jésus nous montre maintenant comprenons-le en conclusion tous ceux qui ont besoin d'être déliés libérés du piège d'une mauvaise confession il y a trois étapes consécutives et que ça reste gravé dans notre tête dans notre mémoire se repentir révoquer ou renoncer et remplacer voici les trois étapes se repentir reconnaître révoquer l'annuler et la remplacer si tu as dit quelque chose un jour sur trois négatifs aujourd'hui Dieu te fait grâce de regarder en arrière et de considérer reprends-toi et annule-le au nom de Jésus et remplace cette parole par une parole positive et la malédiction va s'arrêter le nuage noir disparitera et remplacera par un nuage blanc de bénédiction voici la démarche il n'y a pas d'autre moyen Amen donc premièrement nous devons reconnaître que nous avons fait une mauvaise confession et nous devons nous en repentir deuxièmement nous devons la révoquer c'est à dire nous devons nous dédier ou annuler tout ce que nous avons dit de mauvais et troisièmement nous devons remplacer notre première confession éronée par celle qui est juste Amen donc voici ce que le Seigneur nous montre la démarche à faire aujourd'hui maintenant ce matin je vais demander à tous ceux et celles qui reconnaissent ce matin à l'issue de cet enseignement interpellés par l'Esprit de Dieu qu'ils avaient dans le passé dit des choses négatives sur leur vie et aujourd'hui ils reconnaissent les effets qui sont encore là ou ils sachent que les effets sont là trop tard vont s'accomplir qu'il y a à coeur aujourd'hui de les annuler et que Dieu te fasse grâce ce matin de sortir aussi délier de ces choses je vais te demander de t'avancer je vais prier pour toi c'est pas pour te dire qu'est-ce que tu as dit ou pas c'est pas c'est pas pour toi c'est pas pour toi